Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Déjà je tenais à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021 avec la santé, c'est le plus important, et aussi beaucoup de bons projets musicaux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir des VST de la marque Grammotech, c'est un petit éditeur anglais. Au niveau des VST payants, on va avoir une unité de distorsion, un compresseur multiband, un equaliseur graphique, et ensuite en ce qui concerne le VST gratuit offert par Grammotech, c'est un analyseur de spectre. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à sélectionner la cloche, laissez vos commentaires si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Et maintenant on va se rendre sur le site de Grammotech. Donc pour vous procurer les VST de chez Grammotech, il vous suffit d'aller sur votre navigateur internet, de taper www.grammotech.co.uk et vous allez arriver sur ce site. Une fois que vous êtes là, vous descendez quelque peu et vous allez arriver sur la présentation de chacun des VST. Donc on va avoir le Babylone qui est un equaliseur multiband. Le prix est en livres, donc 14 livres, 99. Ça c'est le prix en promotion à 50%. Ensuite il va revenir à son prix initial qui est de 30 euros, donc ce qui est relativement abordable. Ensuite on a Contorsion 24. C'est une unité de distorsion qui en promotion est à 24 livres et ensuite va passer à 50 livres. On a l'analyseur GT qui lui est gratuit, offert par Grammotech et Pompéi, l'unité de compresseur multiband qui en ce moment est à 14,99 livres et ensuite passera à 30 livres. Donc pour chacun des VST, si vous voulez avoir plus de détails, soit vous cliquez directement ici et vous allez avoir tous les détails sur l'equaliseur graphique Babylone. On va aller voir ça directement dans Studio One. Ils vont fonctionner au format VST3, AAU, AX, que ce soit sur Mac comme sur PC. La fenêtre est redimensionnable, c'est un equaliseur à cette bande et on a pas mal de filtres à l'intérieur. Donc c'est un bon petit equaliseur. Ensuite, on va avoir contorsion, comme je vous l'ai dit, l'unité de distorsion qui va fonctionner excessivement bien. On va avoir différents types de distorsion et pareil, il va fonctionner au format VST3, AAU, AX, sur Mac comme sur PC. Ensuite, on a Pompéi, equaliseur multiband avec un mode général, c'est-à-dire qu'on va avoir une compression sur la sortie master qu'on va pouvoir régler. Et ensuite, comme on pourra le voir ici, si je clique là, voilà, on va avoir une compression multiband. Donc on va pouvoir déterminer la bande, chaque bande, que ce soit Low, Mid, High, Mid et High. Et on va pouvoir appliquer une compression indépendante sur chacune des bandes. Et sur le master, on va pouvoir appliquer une compression générale sur l'ensemble du son. Et enfin, on a l'analyseur de spectre, le GT Analyseur, qui est gratuit, que vous pouvez télécharger directement ici, qui va vous donner un excellent petit analyseur, histoire d'avoir une visualisation de votre son. Il est vraiment pas mal, et il va fonctionner pareil sur Mac comme sur PC, au VST3, AAU et AX. Donc maintenant, on va aller voir ça directement dans Studio One. Je vous mettrai le lien du site directement dans la description de la vidéo. Donc là, on se retrouve directement dans Studio One, où j'ai créé un petit morceau pour pouvoir vous présenter les VST. Donc on va s'écouter le morceau et voir ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, c'est un petit morceau avec un sample indien de sitar. Et au niveau des VST3, comment ça s'est passé ? Donc là, je vais agrandir. Par exemple, le Babylon, l'équaliseur, je l'ai utilisé sur le sample de sitar pour pouvoir enlever un peu de brillance, puisque sinon le son était vraiment, entre guillemets, agressif. Et j'ai modelé un peu le son. Donc si on fait un tour du propriétaire, ici vous allez pouvoir accéder aux différents filtres en cliquant directement ici. Ou sinon, vous pouvez tout simplement accéder en utilisant les différents points. Donc à chaque fois que vous allez sélectionner un point, ici vous allez pouvoir choisir le type de filtre que vous voulez. Donc low pass, high pass, band pass, band stop, low shelf, high shelf, paramétrique et all pass. Donc, et ensuite, là, vous allez avoir la fréquence. Réglez la fréquence sur laquelle vous voulez que l'équaliseur intervienne. Ensuite, vous allez avoir le gain de votre filtre. Et enfin, le point de queue. Donc là, vu que je suis sur mon high pass, au niveau du queue, ça reste bloqué. Mais si je passe sur une bande d'équaliseur traditionnelle, je vais pouvoir jouer sur mon filtre. Après, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc on peut travailler aussi bien directement sur l'écran que grâce aux différents boutons pour choisir nos fréquences et la taille des cloches. Donc là, ça nous donnait ça. Donc comment ça se passe ? Je vais avoir un bus qui va reprendre toutes mes différentes sonorités de mélodie qui se trouvent ici. Avec un équaliseur sur tout le bus. Donc là, comme vous pouvez entendre la différence, j'ai fait ressortir certaines fréquences. J'ai effacé certaines fréquences qui avaient trop de brillance. Et ça nous donne ce son-là. Donc c'est un petit équaliseur qui fonctionne très bien, très simple. C'est très propre et très facile à utiliser. Ensuite, au niveau de mes drums, j'ai utilisé le Pompéi, donc le compresseur multiband, ainsi que le contorsion, le VST de distorsion. Donc on va déjà commencer par le compresseur multiband. Donc là, je suis ici sur la bande générale. Donc là, on va avoir le spectre du son. Donc si je me mets en solo au niveau de mes drums, voilà, je refais apparaître mon VST. Si je mets la lecture, je vais venir peut-être me mettre comme ceci. Donc en fait, comment ça se passe ? Ici, le M, ça va nous indiquer le compresseur pour le master. Ensuite, si je clique sur 1, je vais avoir ma première bande qui va être l'hélo avec tous ses réglages. Donc ratio, attaque, release, kni, pour pouvoir adoucir la compression. Ensuite, à chaque fois que je vais cliquer, donc soit sur le chiffre, soit directement sur l'écran, je vais pouvoir changer et intervenir sur chacune des bandes de fréquence. Donc par exemple, je peux me mettre en solo. Là, on entend uniquement les lots. Mid. Sur chaque bande, on peut faire intervenir de la saturation. On peut augmenter le gain de chaque bande, bien entendu. Et on peut faire du traitement parallèle puisque sur chaque bande, on va avoir une partie mixe. Donc on pourra mélanger le son traité avec le son non traité. Ça va être la même chose en ce qui concerne le compresseur master. Donc on va avoir l'ajout de saturation, la possibilité d'augmenter le gain et de faire de la compression parallèle. Donc là, si je coupe les effets des drums, ça me donne ceci. Si je rajoute les effets, là, on a uniquement le compresseur qui joue. Si je le coupe, après, si je rajoute ma 800 litres, par exemple, au niveau de la 808, j'ai simplement fait avec un compresseur de chez Ressonus, un petit sidechain puisque la 808 avait déjà assez de saturation. Ce n'était pas la peine d'en rajouter. Donc si on a les drums et la 808, ça nous donne ceci. Mais au niveau de l'unité de distorsion, donc là, naturel. Et là, je rajoute la distorsion. Donc comment ça se passe ? On va faire un petit tour du propriétaire. Donc déjà, au niveau de la vue, on va pouvoir voir la forme d'onde entrante, la forme d'onde sortante. Si je clique ici, je vais avoir tout simplement la vue en spectromètre. Ensuite, je vais pouvoir choisir si je veux un traitement mono, stéréo ou mid-side. On va pouvoir augmenter le gain d'entrée. Ici, je vais pouvoir choisir les différents types de saturation. donc on a distorsion, saturation normale et wave shaping. Donc si on fait un petit tour, là, par exemple, je vais prendre l'overdrive. on peut jouer sur la couleur. On a un low cut, un high cut. la possibilité de rajouter du gain. On va avoir un bouton dry wet pour mélanger le son traité du son non traité et on a aussi un bouton de panning. Juste ici, on va avoir différents types de presets suivant le type de distorsion qu'on veut. Mais le mieux, je pense, c'est tout simplement de faire ses réglages soi-même. Donc là, on a un overdrive. On a plusieurs types overdrive. Donc là, je suis en trench. Donc on peut vraiment faire des choses vraiment pas mal. Là, je vais me remettre directement en warm. Donc ça donne vraiment un excellent son. Si par exemple, je me mets sur ma 808, je vais aller chercher la distorsion Grammothèque. Voilà. Donc là, je suis en warm. Si je rajoute la distorsion, on peut faire des choses vraiment pas mal. Je me mets en wet complet. Ça veut dire que là, on n'a que le son traité. Ensuite, je fais un mélange entre le son original et le son traité. Et voilà. Si je change et que je me mets par exemple en overdrive, donc là, ça va changer la distorsion. Donc il y a moyen de faire vraiment de faire vraiment des choses. Ici, je me remets avec les drums on va passer en bitcrushing par exemple. On va passer et là, on va passer si je me mets en saturation normal donc là on en warm punchy bien sûr droite gauche et si vous voulez changer le mode de vision vous cliquez ici et vous avez le son qui rentre avec la modification et le son qui sort ici une fois passé dans la distorsion donc on voit bien le changement de forme d'onde donc très bonne petite distorsion mais bon là sur le morceau la 808 fonctionnait très bien en sens voilà ensuite ce que j'ai fait au niveau de ma piste master puisqu'en fait j'ai créé un bus pour mes drums un bus pour ma 808 qui est composé de deux modules de 808 mon bus de mélodie et j'ai ce qui me sert de bus master donc l'analyseur de spectre je l'ai mis directement sur mon master et j'ai créé un bus au dessus j'ai mis le babylone donc l'équaliseur graphique pour faire une équalisation générale de tout morceau j'ai posé aussi le pompeï pour avoir une compression multiband sur l'ensemble du morceau et enfin après j'ai le petit limiteur qui vient de chez studio one et quand on écoute ce que ça donne donc là on a son traité si je coupe tous les traitements du bus en sachant qu'on a le compresseur et l'équaliseur qui vient de chez gramothèque donc là on a le son non traité donc là on a que la partie basse comme vous voyez sur l'analyseur de spectre c'est assez parlant là uniquement les low mid high mid donc on voit bien les coupures à chaque fois et les high donc au niveau de l'analyseur de spectre ici vous allez pouvoir choisir soit d'être en mono stéréo left right mid side mid et side donc si je veux que le mid ça va me donner ça que le side ça va me donner ça ici on a un petit onglet setting pour pouvoir jouer sur le decay le hold pour que la forme d'onde reste un peu plus longtemps et après on peut faire des snaps pour enregistrer les graphes donc là on a le son sans compression là sans l'équaliseur j'ai coupé le limiteur je remets l'équaliseur et l'éq est quand même relativement précis 1 1 1 2 1 2 Donc ensuite vous pouvez faire un réglage à un réglage B et regarder ce qui convient le mieux entre le réglage A et le réglage B et ici on a un bypass général sur l'ensemble de l'équaliseur. Le reset all ça va tout simplement réinitialiser l'intégralité de l'équaliseur et là on peut augmenter la sortie générale du son. En double cliquant directement ici on peut remettre grâce au clavier numérique la valeur qu'on veut. Je mets la compression en marche. Donc l'analyseur est vraiment relativement précis, il n'y a rien à dire là dessus. Donc là j'ai basse et low mid. Bien sûr les bandes ici on peut les agrandir ou les rétrécir. Ça y est aucun souci. Le threshold il vous suffit de baisser ou de monter le curseur ici et là vous avez la sortie du son. Donc en fait c'est une petite marque. Ils font des outils relativement simples, très efficaces, qui fonctionnent très bien. C'est pour ça que je tenais à vous les présenter. Donc Grammotech. L'analyseur de spectre est gratuit. Donc si votre dos fonctionne en VST3 vous pouvez aller le chercher gratuitement. Et ensuite vous avez un très bon petit équaliseur 7 bandes. Une très bonne unité de distorsion et un très bon compresseur multibandes qui font taf. Il n'y a pas de soucis. C'est vraiment de très bons VST relativement précis qui font tout simplement ce qu'on leur demande. Donc ça vient d'un petit éditeur. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc comme certains le savent, j'aime bien vous présenter des VST de petits éditeurs. Et les VST de Grammotech me semblent vraiment intéressants. Ils font taf extrêmement bien. C'est relativement précis. On peut faire des choses vraiment cool avec. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Les prix sont relativement abordables. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Bonne année. Salut, salut.